Le plan stratégique de développement d'Aïti PSDH, à travers sa refondation sociale, définit la vision de l'État haïtien dans le domaine de la protection et promotion sociale. Cette vision préconise non seulement la disponibilité et l'accessibilité des services sociaux de base, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, mais également des données scientifiques sur les bénéficiaires des programmes sociaux. La loi organique du ministère des Affaires sociales et du Travail, les expériences acquises, ainsi que l'affaire de roue confiée par le Premier ministre au ministère des Affaires sociales et du Travail, ont conduit à l'émergence de l'idée et la mise en œuvre d'une politique nationale de protection et de promotion sociale, qui vise d'ici 2014 la réduction en aïe des inégalités et les injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste où les titulaires de droit à la protection et à la promotion sociale voient leurs droits réalisés et leur capacité à vivre la vie désirée à maîtrise. La protection sociale a pour fonction principale de garantir un revenu suffisant, c'est-à-dire fournir un revenu de remplacement face aux pertes liées aux chocs et de rendre accessibles des services sociaux du BALS. Créer les conditions du travail existantes. Elle comprend quatre volets. L'assistance sociale, les soins sociaux aux personnes, l'assurance sociale ou la sécurité sociale, la régulation du marché du travail. Voilà pourquoi le ministère des Affaires et du Travail s'est engagé de la mise en œuvre de cette nouvelle politique publique adoptée en été 2020 en priorisant le consensus institutionnel en faveur de la protection et promotion sociale. Les défis, les objectifs spécifiques, les mécanismes identifiés à travers les quatre stratégies développées dans le document justifient le caractère transversal de cette image. L'Union européenne remercie le gouvernement de Haïti, en particulier le ministère des Affaires Sociales et du Travail, pour l'organisation de cet événement et aussi de nous offrir la possibilité à l'Union européenne de faire partie des partenaires techniques et financiers qui appuient cet important système d'information. En général, nous pensons, et c'est une des lignes de coopération de l'Union européenne pour le prochain cycle de coopération, que la digitalisation est fondamentale pour les services de l'État, pour qu'ils soient plus efficaces. Le CIMAS rentre dans cet objectif très clairement. Il est aussi important que ces instruments soient de plus en plus utilisés pour mieux organiser les programmes sociaux, mais aussi pour faire de meilleures analyses et prendre de meilleures décisions. Depuis 2014, nous avons pu observer que grâce à l'engagement de l'État et des personnes techniques et financiers, le CIMAS s'est développé et se profile aujourd'hui comme un instrument puissant pour évaluer la situation de pauvreté et vulnérabilité des populations à risque. Et dans ce sens, aujourd'hui, il est largement utilisé pour l'identification de zones prioritaires d'intervention sociale et des projets contre la pauvreté. Il est aussi utilisé pour l'identification précise, individuelle, de bénéficiaires de programmes et de projets sociaux. Donc, c'est un instrument puissant. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de potentiel de développement pour ce CIMAS dans le futur. Par exemple, à l'image d'autres pays, une identification plus précise des citoyens, carte d'identité avec CHIP, empreinte digitale, disponibilité de moyens de communication, téléphone. Ça a été mentionné d'ailleurs dernièrement pour les prochains programmes sociaux du ministère des Affaires Sociales. Tout ça permettrait de multiplier l'utilisation du CIMAS au niveau local. Ceci aussi bien pour les descriptions d'Espers, les coupons, les transferts, conditionnés ou pas, et les fonds pour activités génératrices de revenus. Donc, les potentiels sont là. Le CIMAS peut aussi s'ériger dans le futur comme une base de données de bénéficiaires au niveau communautaire, ou communale, avec une gestion multisectorielle. Le thème de la multisectorialité est évidemment inclus dans le CIMAS, une très bonne chose. La Banque mondiale, comme vous le savez, est engagée aux côtés du gouvernement haïtien et soutient le CIMAS dans le cadre du projet de protection sociale adaptative pour une résilience accrue, le PSARA, approuvé l'année dernière. Ce projet est un élément essentiel de la stratégie de la Banque mondiale en Haïti, stratégie dont les objectifs ultimes sont l'élimination de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Dans un pays marqué par un taux de pauvreté de plus de 60% et qui est probablement en augmentation, les mécanismes de filets sociaux ont un rôle primordial à jouer dans cette lutte contre la pauvreté. C'est dans ce contexte que le PSARA d'un montant de 75 millions de dollars est mis en œuvre avec comme objectif de fournir une assistance monétaire à des ménages vulnérables et de contribuer à établir les bases d'un système national de filets de protection sociale adaptative en Haïti. Il a également pour objectif de renforcer la capacité des ménages à faire face aux chocs. J'ai pu, au cours d'une visite dans la péninsule sud il y a tout juste 15 jours, me rendre compte de l'importance de ce programme pour les ménages les plus pauvres et ceux qui ont été directement touchés par le tremblement de terre du 14 août dernier. Dans la commune de Dushiti, j'ai pu m'entretenir avec les chefs de foyer, hommes et femmes, qui après avoir reçu le premier versement financier du programme Cléré Chimène quelques jours auparavant, ont partagé avec nous leur espoir de futur. Grâce à ces financements, ils pourront reconstruire leur maison, payer les frais scolaires de leurs enfants ou rembourser des dettes leur permettant de relancer leurs négoces et activités professionnelles. Ce sont plus de 18 000 de ce type de ménages, abritant quelques 90 000 personnes, que le projet se propose de soutenir dans le grand département de la Grandance. Quant à mon projet social Cléré Chimène, il permet de continuer à enquêter ce masque-là, la kay 200 000 moun, sans compter moun ki nan département de Grandance, PIA, ka bénéfice. Projet Cléré Chimène, voye on transfert la jan chak mou, bay 18 000 fami, ka vide nan pauvreté, ki gen ti moun ki pipiti, ke 50, foman sainte, ven moun ki gen plus ke 65, ou bien moun kabir ak yon handicap. An plis, moun sa yo jwenn plizye mesu, ki pran pou amelyore santé yo. Nou pran chaj, si moun ki fe malnutrition, epi pou plizye l'ot, nan ba yon formasyon, ka pèm mete yo. Mete yo, pou yo fèr un biznis, tan pou kek kooperatif komunote, tan pou tipa tipa. Sa pèm mete yo, pou fè l'agent, pou ovine autonome, epi, jwene plus moyen, pou fè fas cari, ak lalia. Mesdames, messieurs, permets moi et moi de souligner tout le chemin parcouru avec ces deux projets dont l'exécution aurait été hypothéqué sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers. au cours des dernières années, le CIMAS s'est développé grâce au support de la Banque mondiale, du PNUL, de la coopération suisse, de l'Union européenne et de l'USAID, et grâce également à l'appui technique du PAM, qui a travaillé la main dans la main avec les fonctionnaires du ministère de la Terre sociale et à contribuer à renforcer nos capacités nationales. Tous nos partenaires qui utilisent le CIMAS dans leurs activités viennent aussi accroître sa pertinence et sa légitimité. je tiens à l'être remercie. Depuis le mois passé, le projet clé riche humain c'est Banque mondiale cap financière et il y a un support PAM, programme alimentaire mondiale. C'est un projet qui est là pour baille bourgade, pour remettre toute zone sur le pays recamper sous pile. Moi, je voulais remercier parce que je contribuis en pile dans la re-viabilisation, dans la réalisation du projet CIMAS a clé chimie, à passer route pour protection sociale à promotion sociale pour tout le monde à la Ronde-Mède-Badet, quel que soit cotéable de nos pays. Le système information a continué de développer jusqu'à ce que les rivets atterrient sur tout le pays. Le projet social dans le boucle riche humain n'est pas prêtez dans le département seulement. Il pourrait atterrir dans tout le pays. Et puis, il y a l'autre projet social qui pourrait entrer dans la politique nationale non. Sous ça il y a la santé, l'éducation, le travail et le travail contre la pauvreté. au-delà au-delà de ces interventions supportées par nos partenaires, le gouvernement à travers le ministère des Affaires Sociales et du Travail lance cette semaine le programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Lequel programme sera financé par le Trésor public à hauteur de 3,3 milliards de groupes. Fort de ces projets mais un devant l'ampleur de la tâche. J'invite tous les acteurs imprimés dans ce projet à poursuivre ce travail commun et à redoubler d'efforts pour que la protection sociale ait un impact profond et dur.